Je suis Philippe Bloch, entrepreneur, auteur et conférencier. J'ai fondé une chaîne de café en 94 présente partout en France. En 30 ans d'expérience, j'ai pu constater combien le numérique a révolutionné le monde du travail. Résultat, il y a ceux qui ont réussi à s'adapter, mais aussi ceux qui se sentent dépassés, voire perdus. Je comprends pas tout au numérique, mais je sais que c'est l'avenir et j'ai besoin qu'on m'aide. Les réfractaires, ils voulaient pas faire du numérique pour faire du numérique. C'est vraiment concentré exclusivement dans la boutique, dans le développement de notre affaire. Et ceux qui aimeraient bien passer au numérique, mais qui ne savent pas comment procéder. Aujourd'hui, j'utilise plusieurs outils. J'ai un site Internet, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à l'heure actuelle à voir où est le problème. Alors vers qui se tourner ? J'ai réuni autour de moi les meilleurs experts du numérique et de la communication. Leur mission, proposer des solutions adaptées et innovantes. J'aimerais vous faire ça. C'est le réseau social d'un chef étoilé. Avec moi, on va travailler ta communication. Mon objectif, c'est de te faire briller. Je veux qu'on travaille tous les deux à transformer ton site pour qu'il te rapporte des clients. Avec un objectif, accompagner les entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales pour augmenter leur chiffre d'affaires. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment ça va marcher pour constater l'évolution de ton entreprise. On pourrait atteindre au moins entre 10 et 15 % de chiffre d'affaires en plus. Venez avec nous rencontrer ces hommes et femmes chefs d'entreprise qui ont décidé de passer à l'ère du numérique. Bienvenue dans Connect ta boîte. Ils sont où, j'espère ? Ils sont passés où, là ? On est chaud, c'est parti ! Je m'imagine en mission au soleil. En tout cas, ce qu'on fait, on fait rien que dès qu'il arrive, on fait le jour de travailler. Comme ça, parce que là, quand même, dès que Philippe arrive, on fait le jour de travailler. Il arrive, j'ai l'impression qu'il arrive. On travaille, il arrive. Allez, on s'y met. C'est parti ! Salut à tous ! Salut ! Vous allez bien ? Salut Philippe ! Pleine forme et vous ! Super ! On va partir dans le sud. Asseyez-vous, asseyez-vous. Orléans ? Je vous raconte, je vous raconte. Non, non, le sud, le sud. Le sud ! Voilà, on va aller rencontrer Amélie. Amélie est psychologue de formation. Elle est passionnée de montagne. Elle est guide de randonnée. Son territoire, c'est les Pré-Alpes, les Alpilles, Mercantour, les Sterelles, les Calanques de Marseille. En fait, elle aimerait qu'on l'aide à la fois à renforcer sa visibilité pour gagner des clients. Elle a besoin aussi, à mon avis, de générer des inscriptions en ligne un peu de manière plus automatique et probablement aussi de gérer le suivi client et puis, accessoirement, tout ça pour commencer à tirer un revenu de son activité. Je vous propose qu'on regarde le portrait et vous me donnez votre avis. Allez, allez. Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 38 ans, j'habite dans un petit village des Alpes-Maritimes et j'exerce deux métiers. Je suis à la fois psychologue installée en libéral à Montsartout et à la fois guide de randonnée dans les Alpes du Sud. Je suis une passionnée de montagne depuis toujours. Je pars en randonnée depuis toute petite. Et en arrivant dans le Sud, j'ai vraiment pu donner toute dimension à mon loisir préféré. Aujourd'hui, avec mes deux casquettes, je suis tombée dans un piège. Je ne m'imaginais pas, mais je dois faire beaucoup, beaucoup de choses qui me prennent du temps. Du secrétariat, de la communication. Je dois répondre beaucoup aux appels, aux messages. Ah, d'accord, d'accord. Donc cette semaine-là, effectivement, je ne serai pas là. Par contre, je peux, ça sera en visio à partir du 22 février. Je n'avais jamais imaginé que pour être au plus près de la nature, il fallait être autant devant un écran. À demain pour une belle rando sous le signe de la détente. Aujourd'hui, j'utilise plusieurs outils. Je suis sur les réseaux sociaux. J'ai également créé un blog que j'essaye d'animer quand je peux. Mon site, il a de l'allure, c'est plutôt joli, mais ça ne me ramène personne. C'est pas optimal. J'ai du mal à l'heure actuelle à voir où est le problème. Je pense qu'il y a des choses que je ne fais pas correctement. Peut-être que je ne cible pas les bonnes personnes ou que je ne communique pas à l'écrit de la bonne façon. Là, j'ai une personne la dernière fois qui m'a dit qu'elle n'avait pas saisi. J'ai du mal à trouver mon public. Du coup, je m'épuise parce que je dois faire beaucoup plus pour avoir quelques participants à chaque fois. En fait, j'aimerais tout simplement gagner du temps, gagner de l'énergie aussi. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment de développer mon métier de guide de randonnée. J'espère que cette belle randonnée vous a plu. Oui, c'était vraiment formidable de voir cette nature. J'attends des experts tout simplement qui me fassent gagner du temps, qui me simplifient la vie, qui me fassent connaître. Si je fais de la rando, c'est bon pour le corps. Si je fais de la psycho, c'est bon pour l'esprit. Peut-être que là, je pourrais rassembler les deux. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. On a envie d'y aller. Ça, c'est le sud. Ça, c'est le sud, absolument. Qu'est-ce que t'en penses, Anna ? Il va falloir l'aider à déployer tous les outils et mettre en ligne tout ce qu'on peut faire. Ça, tu sais faire. Ah bah, écoute, avec plaisir. Et toi, Catherine ? Je pense que son positionnement n'est pas très clair. Et je pense aussi que si les gens ne viennent pas sur son site, c'est peut-être qu'on a aussi un problème au niveau du nom de domaine. T'as raison, évidemment, le nom de domaine, c'est extrêmement important. C'est le nom du site et c'est le meilleur moyen d'y accéder rapidement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mickaël ? L'adresse du site web, pour moi, c'est capital. Pourquoi c'est si important, d'ailleurs ? Parce que quand on tape le nom d'une entreprise, il faut qu'on la trouve immédiatement. Et toi, Fabrice, qu'est-ce que t'en penses ? Pour attirer plus de monde sur le site, il faudrait créer un contenu, mais un contenu plus simple, plus lisible. Bon, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je partirais bien, genre Charlie avec ses deux dames, si ça vous convient. Est-ce qu'on ferait un duo, Sana et Catherine, éventuellement ? Ah, avec plaisir. Ça vous tente le sud ? C'était le sud, c'était pour moi. Mais t'es déjà dans le sud, toi, tu comprends ? On va nous en faire un restaurant, on ne vous inquiétez pas. Écoute, on y va ? Tu tiens la maison ? On y va. Pour Amélie, j'ai choisi Catherine et Sana. Catherine, parce qu'on voit bien qu'Amélie a un problème de positionnement. Elle est psychologue, elle est guide de randonnée, il faut clarifier tout ça. Et puis Sana, bien sûr, parce qu'on voit bien qu'Amélie, elle passe beaucoup, beaucoup de temps avec des trucs qu'elle n'aime pas. C'est-à-dire la facturation, la gestion, la relance, les encaissements. Et là-dessus, évidemment, on va pouvoir l'aider parce qu'on va pouvoir mettre en place probablement de la facturation et du paiement en ligne. Et ça, alors, je veux dire, il n'y a pas mieux que Sana pour faire ça. Oui, salut Sana. Salut Philippe, on t'attend ? Oui, je sais, il pleut, j'arrive, 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 j'arrive. Vous inquiétez pas. Ah bah oui, parce que là, on est trempés. Mais c'est quoi cette météo, Philippe ? C'est pas ce que tu nous avais promis. Je me sens excitée, j'ai envie de commencer toute cette transformation et ce changement, oui. Alors je regarde, je sais pas où ils sont. Ils sont là, ils sont juste là. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Amélie. Ça va bien Amélie ? Très bien. Ça fait plaisir de te voir en train. Ah oui, je suis contente de vous voir arriver. Moi aussi. Catherine, Sana, Sana et Philippe. On suit toi ? Oui, on suit toi, volontiers. Donc là, on est devant tes bureaux en fait. Exactement, oui. J'exerce à l'étage comme psychologue. Absolument. Et tu as aussi bien sûr tes activités de guide de randonnée. Oui, j'ai besoin de vos conseils sur cette activité. Bah écoute, on est là pour ça, mais je trouve qu'on ne connaît pas bien le village en fait. Ça a l'air absolument charmant. Ça l'est. Tu nous fais découvrir un peu avant qu'on travaille ? Bien sûr, on nous emmène. Allez, viens, on y va. Viens. Alors ça fait longtemps que tu es installée ici ? Ça fait maintenant plus de 8 ans. Oui, exactement. Vachement joli comme village. C'est très joli. Vous allez voir, vous avez vraiment une ville qui a été construite en damier. C'est très particulier. Oui, vous voyez, les rues sont perpendiculaires. Ça s'est inspiré de l'Italie. Alors donc toi, ton bureau est ici. Et en fait, tu exerces, où est-ce que tu vas faire tes randonnées en fait avec tes clients ? Et dans toutes les Alpes du Sud en fait, le mer qu'entoure principalement. Oui. Merci Amélie pour cette visite du village, c'était superbe. Au plaisir, oui, oui. Moi j'ai vraiment hâte là maintenant que vous m'expliquiez tout. Eh bien écoute, on est là pour toi, on a plein de choses à te dire. D'ailleurs je crois qu'on est arrivés. Voilà. On y va. Ok. Allons-y. Allez. Amélie, tu as deux activités en fait. Tu es à la fois psychologue, c'est ton activité historique, mais tu es aussi guide de randonnée, c'est ta vraie passion. C'est ça. Et l'un de tes objectifs prioritaires, c'est d'en tirer davantage de revenus. Pour ça, il faut bien sûr plus de visibilité et là-dessus, je pense qu'on va pouvoir t'aider parce que le numérique est l'une des choses qui aide beaucoup là-dessus. Et puis parallèlement à ça, je sais que tu passes plein de temps sur des choses que tu n'aimes pas beaucoup mais qui sont importantes. Oui. Les inscriptions, la gestion du suivi client, la facturation, les encaissements. Et là aussi, je pense que Sana a plein de solutions pour te faire gagner du temps. Philippe, je trouve qu'il est vraiment très doux. Il y a un regard qui calme, il est vraiment bienveillant. Il y a une chaleur, une chaleur humaine en fait. Je pense qu'il aime l'humain. Amélie, mon objectif pour toi, c'est de te faire gagner du temps et de te simplifier la vie sur ta gestion interne. Moi, dans le numérique, je suis Madame Simplification. Tu as une problématique liée aux encaissements. L'objectif, c'est de te mettre en place un outil en ligne qui permet de payer directement et de générer automatiquement les factures avec un suivi de facturation. Sana, elle est punchy. J'aime bien ce petit côté qui réfléchit très vite, ça carbure. Vraiment, j'ai confiance. J'ai également prévu pour toi un CRM qui est un outil de gestion de relations clients qui va te permettre de professionnaliser ta relation avec tes clients et tes contacts. Super idée parce que là, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Je pense que ça va me faire gagner du temps. Et c'est précieux là. Parallèlement à ça, il semble que ton activité, en fait, qui est intéressante parce qu'elle est rare d'être à la fois psychologue et guide de randonnée, te permet d'être différent sur ce marché de la randonnée. Et je sais que Catherine a déjà commencé à travailler là-dessus. Elle a des choses très intéressantes à te proposer. Super. Amélie, avec moi, on va travailler ta communication. Mon objectif est de te faire briller. On va s'appuyer sur ton métier de psychologue comme élément de différenciation par rapport à tes autres guides concurrents. Et on va pomponner le tout pour attirer de nouveaux clients à toi. Catherine, elle utilise des termes différents des miens. J'entends dire briller, pomponner. Ça change, ça met un peu de dynamique dans les échanges. Et puis moi, ça m'éveille à autre chose. Je sens qu'elle va me faire bouger, en fait, sur ma façon de me percevoir et de percevoir les éléments qui me concernent. Tu es partante ? Partante. Dès que possible. Tu as tout compris ? Tu n'as pas d'appréhension ? Tout va bien. Non, non, c'était très clair. Elles sont pros. Je suis prête. Ce sont les meilleurs. Oui. Donc moi, mon problème, c'est que je pense que tu vas devoir refuser des clients. Tu es prête à le faire ? Ah ben, allons-y. La chance qu'on a, c'est qu'on a un super cocktail de deux reines. La queen de la com qui va faire pleuvoir des clients avec Catherine. Et puis la queen de la gestion administrative qui va s'éclater complètement a montré à Mélisse ce dont elle est capable. Vendant, je crois bien compris ce que vous pouviez lui apporter. En tout cas, bravo parce qu'il me semble que vous avez complètement répondu à ses attentes. Moi, je pense qu'on va tout décoiffer. Ah ben, ça me va très bien. Sa communication, elle va s'envoler. Elle a vraiment besoin de ne plus passer de temps sur ces tâches qui sont très chronophages. Je crois que ça va faire une vraie différence. Oui, il va pleuvoir des clients. J'adore le concept. C'est la carte de tes randonnées. Oui, j'essaie de trouver là où je vais aller pour la prochaine. Ah, super. Écoute, ça tombe bien. On va se mettre au boulot. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour toi. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'elle arrête de faire payer de manière artisanale, que ce soit en espèce ou par chèque. Aujourd'hui, ça va se faire de manière automatique sur son site. Amélie, je suis là pour te présenter ton plan d'action. Ta première problématique, elle est liée à l'encaissement. Tu te fais encaisser après les balades, que ce soit en espèce ou en chèque. Sincèrement, on n'est plus dans les années 90. Même pour acheter la baguette, aujourd'hui, il y a du sans-contact pour un euro. L'idée, c'est vraiment de partir sur un outil qui va être connecté sur ton site. Donc l'objectif, c'est déjà de un, que tes clients, quand ils réservent, ils payent avant les balades, ce qui te permet de sécuriser aussi tes revenus. Oui, ça change tout. Tu vois, ça change tout. Là, tu aurais le solde des virements. Là, c'est les ventes, les nouveaux clients, les dépenses, les paiements. Tout est sur ce rapport-là. Cet outil d'encaissement va lui permettre également de générer ses facturations, de suivre ses remboursements. Elle qui a un objectif de vivre de cette nouvelle activité, ça va lui permettre d'augmenter ses revenus. Ça te plaît ? Ça m'a l'air très bien, oui, oui, complètement. Écoute, en tout cas, l'outil, aujourd'hui, il est prêt. Moi, je te l'ai paramétré. Ce qui manque, c'est qu'il soit lié sur ton site Internet. Et dès que Catherine mettra en place le site Internet, ça sera opérationnel. Alors Amélie, tu sais que ce n'est pas fini. Là, on va passer à un outil de gestion de la relation client. Ce qu'on appelle dans le jargon le CRM. Le CRM est un outil qui permet d'analyser le comportement des clients dans un but de les fidéliser pour leur proposer des services adaptés. Dans le cas d'Amélie, on va lui mettre en place une newsletter qui va permettre d'informer les clients sur les prochaines randonnées et surtout de pouvoir réserver et payer directement en ligne. Je vais te montrer la maquette que je t'ai préparée pour cette newsletter. Oui. Comment le client, quand il va le recevoir, il va recevoir que ça vient d'Amélie Verdebrou et il va recevoir ça. Et donc, c'est la maquette que je t'ai préparée. Ici, j'ai mis deux randonnées, mais tu peux monter jusqu'à 10, 15 randonnées. Tous les nouveaux contacts qui vont s'inscrire sur le site vont se rajouter sur ce CRM et donc, eux aussi, seront destinataires de ces nouvelles informations que tu vas leur pousser. D'accord. Comment ? Mais comment je n'ai pas pensé à ça avant ? Aujourd'hui, Sana, elle me facilite la vie et là, je vais pouvoir respirer enfin et gagner du temps. Amélie, je te laisse rejoindre Catherine qui a aussi plein de choses à t'apporter sur ton site. Oui, super. Merci à toi, en tout cas, Sana. À bientôt. À plus tard. Et est-ce que je suis contente ? Franchement, je pense que j'ai bien réussi ma mission. Le plan d'action de Sana. Automatiser la facturation et l'encassement et installer un outil de gestion de la relation client. Objectif simplifier la vie d'Amélie, lui faire gagner du temps et maîtriser ses revenus. Hey, Catherine ! Salut, Amélie ! Ça va ? Tout s'est bien passé avec Sana ? Ouais, génial ! Je suis vraiment super contente de ce qu'elle a fait. Là, ça va beaucoup m'aider. Ouais. Amélie, tu n'es pas une guide de randonnée comme les autres. C'est vrai. Tu es également psychologue. Exactement, deux métiers. Et d'ailleurs, on va s'afficher sur ça pour te différencier de tes concurrents sur ton site internet. D'accord, ouais. Ça te dit ? Je te mets au train. Bah, volontiers. Allons-y. Et là, elle a tout compris, Catherine. Ce qui me manque à l'heure actuelle, c'est de faire fusionner mes deux activités, mes deux métiers, le côté psychologue et le côté randonnée, de pouvoir associer les deux parce que pour moi, ce qui compte, c'est de faire bouger l'esprit autant que le corps. Amélie, nous allons retravailler ta communication. Oui. Pour t'attirer plus de personnes sur ton site internet. Super. Les convertir en clients et te générer plus de revenus. Ça me va. La première chose que j'ai remarquée, Amélie, c'est que quand j'ai cherché le nom de ton entreprise sur internet, je suis tombée sur une émission de radio. Oui, elle existe. Un podcast. Et même tes concurrents. Mais je n'ai pas trouvé Amélie. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fait la recherche avant sur ce nom de domaine. Je pensais avoir trouvé une belle idée parce que le nom est joli, mais au final, ce n'est pas du tout fonctionnel. Donc, ce que je te propose comme nom, roulement de tambour. Oui. Moi, pour qu'elle existe, je vais lui proposer quelque chose. Et je prends un gros risque parce que je ne suis pas certaine qu'elle accepte. C'est Amélie Verdebou. Mon nom, directement. D'accord. Oui. Le vrai, c'est de s'appuyer sur ton nom personnel pour en faire une marque. D'accord. Catherine fait de mon nom une marque. La classe, quoi. Voilà ton nouveau site internet. Waouh. Ah, génial. Dès la première page, on capte l'attention de ton visiteur. On l'emmène dans une expérience pour que tout de suite, on le convertisse en client. Il doit nous acheter de randonnée. Mais c'est beau. C'est superbe, là, ce que vous avez fait. Quand j'arrive sur un site internet, j'ai six secondes pour prendre ma décision. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? Au nouveau site d'Amélie, je tombe sur un site lumineux. Je comprends ce que fait Amélie. Je comprends qui elle est et quelle est sa valeur ajoutée par rapport aux autres guides. Donc, je reste et donc je réserve. Ça ne se voit pas, mais derrière l'image, j'ai un grand sourire. Ça me fait plaisir. Merci. Amélie, sur ton ancien site, il y avait également un blog. Oui. Un blog, c'est très bien. C'est effectivement quelque chose qui te permet d'apporter plus de personnes sur ton site internet. Oui. Sauf que chez toi... Ah. Ok. Vas-y. Est-ce que chez toi, il s'est passé quelque chose ? Quoi ? Rien. Tu sais pourquoi ? Oui. En me baladant dessus, je suis tombée sur la sylvothérapie, la cohérence cardiaque. Oui. Ça te vient comment, ça ? J'emploie ces mots, sylvothérapie, cohérence cardiaque, c'est mon vocabulaire, mais je ne m'étais pas rendue compte que pour les personnes qui me lisaient, il y avait besoin d'être moins précis et plus abordable, en fait. Amélie, pour illustrer tes articles, je te propose qu'on fasse des nouvelles photos. Oui. On n'a qu'à le faire dans ton environnement, autour d'une randonnée. Oui, bien sûr. Relooking. Eh. Je garde les chaussures ? Non. Non, 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 on va... Oh, non, non, mais Amélie ! Rose, rose. Oh, 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 oh. Ouais, pourquoi pas, ça va. Ma foi... Attendez, j'y arrive, parce que ça, ça glisse. Allez. Bon, ça m'a glissé un peu. D'accord. Faites attention, vous marchez. Mon pantalon n'était peut-être pas adapté, parce que là, les ronds, tu as vu ? C'est un peu comme les outils, il faut qu'ils soient adaptés à l'activité. Et là, on n'est pas adapté. toutes les deux. Ça suffit ! Vous êtes en train de découvrir ce qu'est un sentier, n'est-ce pas ? Mais arrête ! Non, mais Catherine, on dirait qu'elle n'est jamais sortie de son quartier parisien. Je pense que c'est ça, voilà. C'est que des ronces cassent ! C'est tout bon. Les ronces, la boue, c'est pas trop mon univers. Ça manquait un peu de paillettes. Moi, je suis venue pour t'aider. Oui, je sais. C'était trop dur. Tu ne me refais plus ça. Ok, c'est fini. C'est fini. Allez. Je t'écoute. On va profiter de cette balade pour te créer un bon contenu, de belles images pour illustrer tes articles. Le problème, c'est qu'en fait, les mots qu'utilise Amélie, peu de personnes vont les taper sur les moteurs de recherche. Donc, s'il y a peu de personnes qui les tapent, elle a moins de visiteurs sur son site, ça lui fait moins de clients et donc moins de revenus. La sylvothérapie ? Tu nous expliques en deux mots. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est l'idée de faire de la thérapie en forêt, en fait. Sylva, c'est la forêt en latin. Thérapie en forêt, voilà. Tu vois, j'ai compris. Donc, si j'ai compris, tout le monde a compris. Du coup, ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour illustrer un article comme celui-là, c'est de faire une belle photo avec un arbre, par exemple. Ah bah, parfait ! On a un chêne absolument fabuleux à côté de nous. Ok. Un article comme « Trois astuces pour gérer son stress au quotidien », ça, je peux tout à fait le faire. C'est mon domaine et ça attire du monde. Il va commencer à observer le changement d'équilibre. Ton poids du corps qui bouge quand tu vois la pose l'avant du pied, tu as le pied gauche qui se soulève légèrement. Amélie, et si on a invité ta communauté ? Oui, volontiers. Alors, écoutez, je vous invite tous vraiment à vous inscrire sur une de mes prochaines sorties, une prochaine randonnée pour découvrir la marche consciente, la méditation et puis bien d'autres choses encore pour les randonnées bien-être. Au cours des 12 derniers mois, les termes méditation, stress, bien-être ont enregistré plus 700% de croissance. Donc, c'est hyper important qu'Amélie vienne se positionner sur les mots les plus tapés sur les moteurs de recherche. Le plan de communication de Catherine, un nouveau nom de domaine pour Amélie, une communication numérique revue avec un meilleur contenu, objectif plus de clients et plus de revenus. Je suis contente. Hey, le retour des randonneuses. Yes ! Tu aurais que je venir avec nous, Philippe ? Bah oui, c'était bien. C'était génial. Bah écoute, nous, il est temps qu'on te laisse. D'accord. Comment tu te sens ? Merveilleusement bien. Ça y est, tu as mis en œuvre déjà des choses. Oui, ça cogite encore beaucoup. Ouais, tu n'as pas peur ? Non, 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 non. Non, non, j'ai confiance. Un grand merci de ton accueil. Merci. Et à très bientôt. A très vite. Au revoir. Ciao. On y va. Au revoir tout le monde. A bientôt. J'ai hâte que Philippe revienne pour pouvoir lui montrer comment je me suis approprié les outils, le site internet et qu'il voit que ça m'est vraiment utile. Merci, merci, merci. Écoute, cette randonnée m'a fait beaucoup de bien. Et qui n'aime pas la région ? Pas personne. Sinon, il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est bon. C'est comme ça. Qui fait une famille ? Bonjour, les filles. Bonjour, Philippe. Salut, Philippe. Dis-moi, Catherine, est-ce que tu t'es remise de ta randonnée dans les ronces ? Oui, ça va. Je m'en suis remise. Je suis contente d'être retournée au bureau quand même. Donnez-moi de bonnes nouvelles. De ton côté, Catherine, est-ce qu'Amélie s'est bien approprié les outils que tu as mis en place ? Je suis contente de voir qu'elle a mis en place les recommandations, d'autant plus qu'aujourd'hui, elle écrit des articles qui lui permettent de toucher un public plus large. Et aujourd'hui, on observe déjà plus 150% de visites supplémentaires sur son site. Tu l'as convaincue, Amélie, de faire de son nom une marque. Est-ce que ça fonctionne, ça ? Oui, c'était un pari osé. Et aujourd'hui, on peut déjà dire qu'effectivement, c'était un pari positif. On observe plus 35% de réservations supplémentaires. Et dans les mois à venir, on est à multiplier par deux ce chiffre. Je suis ravi. Et toi, Sana, quelle bonne nouvelle de ton côté ? Et ces outils, ces outils de gestion que tu as mis en œuvre pour elle ? Écoute, on s'est pas mal eu au téléphone avec Amélie. À l'époque, elle faisait les newsletters, elle rentrait chaque adresse une à une. Aujourd'hui, en fait, ça lui prend un clic parce que tout a été intégré automatiquement sur son logiciel. Autre question importante, la facturation et le paiement. C'était très important pour elle aussi. Comment ça se passe ? On a 90% des paiements qui se font en ligne. On espère atteindre les 100%. Et puis, elle a une plus grande visibilité sur son suivi de facturation. Et comme tu sais, son objectif, c'est vraiment d'augmenter ses revenus. Merci à toutes les deux. Ça montre bien qu'on peut passer au numérique avec un budget autour de 1 000 euros. En tout cas, moi, je suis ravi de votre boulot. Merci infiniment pour cette belle mission réussie. En tout cas, moi, je vais retrouver Amélie bientôt. Je sais qu'elle m'a préparé une surprise. Je me doute qu'il doit y avoir de la randonnée dans l'air. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle mission. À bientôt. Ciao. À bientôt, Philippe. Bonjour, Amélie. Salut, Philippe. Salut. Déjà, sortir de la voiture, c'est déjà sportif. C'est vrai. Comment vas-tu ? Super. C'est bien de te voir. C'est toujours pas beau, ici. Écoute, je l'ai commandé, le soleil. Il m'est arrivé. Les filles vont se moquer de moi. Il fait beau à Paris, aujourd'hui. Oh là là. Tu m'as prouvé une petite balade, apparemment ? Oui, exactement. Moi, qui suis tellement passe-partout. Écoute, ça va aller. Je t'ai ramené des petits bâtons exprès. Ok, alors, je dois mettre les cendres. On y va ? On y va. Allez, raconte-moi tout. Viens donc, je t'emmène voir à la fois la mer et la montagne. Ça te dit ? Génial. Beau programme. Ok. Moi, je te sens en forme, là. Pleine forme. D'abord, je suis très content de te revoir. Tu me racontes tout ce que nos amis ont mis en œuvre. Exactement. Ça y est, ça arrive. Wow. Wow. Génial. Alors là, on est vraiment bien entre mer et montagne. Ah oui. Alors, dis-moi, je suis venu pour que tu me racontes tout ce qu'ont mis en place Sana et Catherine. Oui. Commençons par Sana. J'aimerais que tu me donnes des bonnes nouvelles. Je sais qu'il y en a. Elle m'a dit un truc incroyable. Elle m'a dit que 100% de ta relation client est maintenant numérique. Déjà, ce système de boutique en ligne qui permet aux participants de s'inscrire et de régler la randonnée directement, moi, ça me facilite la vie. Ça leur permet aussi d'être remboursés si jamais j'ai un problème météo. Et tu as moins d'annulation aussi, non ? Exactement. J'avais oublié ça. J'ai beaucoup moins d'annulation. Parce qu'ils ont payé. Exactement. Il y a une forme d'engagement, en fait. Et alors, pour moi, ton site, ce fameux nouveau site. Amélie Verdebou est devenue une marque. Raconte-moi, est-ce que ça marche bien ? Est-ce que ça a changé les choses ? Oui. C'est une super idée d'avoir réuni les deux activités en une. Ça permet aux gens à l'extérieur de mieux me connaître, en fait, de savoir que je suis vraiment experte dans ces deux domaines-là. Et puis, de me retrouver aussi plus facilement parce que le référencement va être meilleur, en fait, là. Et puis, tu l'alimentes parce que Catherine m'a dit que tu as déjà publié six articles, chacun d'ailleurs avec un positionnement un petit peu différent. Maintenant, je les rédige autrement. J'ai changé les termes, en fait. Le mot sylvothérapie. La sylvothérapie a disparu. Exactement, ça a disparu. Et l'idée, c'est de toucher un public plus large, de ne pas les faire fuir. Et ça marche. Clairement, je recommande à tout le monde, tous les entrepreneurs qui sont comme moi, dans ce cas-là, avec un peu trop le nez dans le guidon, de ne pas hésiter à faire appel à un professionnel. Le gain, il est rapide et il est surtout très efficace. Là, je le ressens déjà et aucun doute que ça fonctionne pour d'autres. En tout cas, j'espère que ça te permettra de tirer les revenus que tu souhaites de cette activité que tu adores et que je confirme être formidable. Oui, je pense que c'est bien parti, vraiment. Je suis ravi pour toi. En tout cas, un grand merci à toi. On reste en contact. On reste en contact, oui. Tu saliras toute l'équipe pour moi. Tu me raccompagnes ? Je te ramène, bien c'est par là. Ce qui est formidable avec la transition numérique, c'est qu'on s'aperçoit qu'on soit à Paris, qu'on soit en Haute-Savoie, qu'on soit sur la Côte d'Azur, quel que soit l'état de son entreprise, mais surtout pour les petites entreprises. C'est une solution fantastique d'accélération de l'activité et de simplification de la vie des entrepreneurs. Clap de fin. De quoi, je la refais mais je suis contente ? Clap de fin. Amélie, ce que je veux pour toi avec ces deux outils, c'est que tu puisses te consacrer à ta passion, la randonnée. T'es toute la paperasse. La paperasse, c'est pas ça. Un élément.